Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi ? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Les savoirs et la connaissance vous libèrent. Pour info, le trader pétolier congolais, Lucien Ibaka, en garde à vue à Paris. Il a été appréhendé dans la matinée du 6 octobre 2021 à l'aéroport du Bourget, en région parisienne, dans la banlieue est de Paris, en possession d'une importante somme d'argent en liquide. Sources africaines, intelligence. Vous le savez bien qu'en France, la législation n'autorise pas de se promener avec des sommes en liquide dépassant 10 000 euros. Donc il faut les déclarer. Et si vous ne les déclarez pas, bon ben là on parle d'une importante somme d'argent. L'affaire est suivie par les services de douane d'Ivry, sur Seine, dans le département de Val-des-Marnes, toujours en région parisienne, en banlieue sud de Paris. Vous le savez que ce n'est pas pour la première fois, on l'avait déjà interpellé à l'aéroport Ouassi-Charles-de-Gaulle, en 2012, avec une somme en liquide de 182 000 euros. Et donc, il est habitué, hein, donc du supérieur, les services de la mafia d'Oyo vont mettre toute la pression pour qu'on les libère, hein. Après ils rentrent là-bas, ils seront reçus tient enfalément à Oyo. On est bien d'accord ? Bon, mais il faut aussi se dire que c'est comme une épidémie, hein, parce qu'ils sont quelque part un peu traqués, hein. Bon, souvenez-vous, je vous avais fait des vidéos sur l'affaire d'un dignitaire du régime qui avait planqué son magot au Liban. Il cherchait à aller le retirer. Les Libanais leur demandaient de justifier l'origine de ses fonds. Il n'a pas, jusqu'à présent, il n'a pas justifié l'origine de ses fonds. Donc, ses fonds sont toujours planqués au Liban quand on ne devait même pas le remettre. Et, bon, souvenez-vous de l'affaire sous la mort d'un autre dignitaire, Jean-Didier Elongo, qui avait planqué son magot en République démocratique du Congo, à Kisasa, où son compte a été dilapidé, donc vidé, donc on a volé son argent. Donc, il n'y avait plus rien. Souvenez-vous aussi de l'affaire du milliardaire du régime, Jean-Jacques Bouillard de Gontavo, et qu'il voulait aller retirer son magot planqué en Chine. Les Chinois ont dit « niet, niet ». Donc, ils se promènent avec beaucoup de magots. Ils ont de l'argent placé par-ci, par-là, en Occident européen, à Dubaï, en Chine, et dans les paradis fiscaux. Donc, ils ont des réseaux un peu obscurs. Ils cherchent à sortir un peu d'argent passé par-là. Donc, tous les services de renseignements financiers des grands pays, surtout en Occident, qu'ils soient la France, les Américains et autres, ils sont aux aguets. Vous avez entendu aussi parler de l'affaire des jets privés qui étaient partis des îles Caïman, en passant par, je ne sais pas, par Mexique ou je ne sais pas. Voilà, ils devaient atterrir aux îles Canaries. Et ce magot fut interpellé, elle fut appréhendé dans les îles Canaries, les îles Espagnoles. On parlait de 524 millions de dollars. Donc, c'est l'argent du Congo qui est planqué par-ci, par-là. Donc, ils sont aux abois, le pays est en faillite. Et donc, pour la conservation de la tyrannie, ils sont en train de faire tous ces magots-là par-ci, par-là. Et donc, parfois, et surtout pour les Américains, ils n'aiment pas ça, parce que c'est du trafic de la monnaie américaine, ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Et là, sur ce point, le régime a des embouilles avec les Américains. Mais là, ça peut être aussi du trafic de la monnaie européenne. Donc, on ne sait pas. Donc, ils sont quelque part aux abois. Et donc, les réseaux de l'ombre, ils travaillent pour mettre fin à cette dictature. La dictature de Sassou et d'Ingueso. Cette dictature qui a brisé des milieux de vies, se rendettée pour rien un riche pays et qu'ils ont ruiné et détruit. Ils ont planqué leurs magots partout dans le monde. La dette du Congo, dette publique, c'est une dette privée, transformée en dette publique. Elle avoisine les 9 milliards de dollars. Alors que le magot qu'ils ont volé et caché par-ci, par-là, avoisine les 30 milliards de dollars. Donc, le Congo n'est pas un pays en faillite, ni riche, ni pauvre. Donc, nous avons de l'argent qui est caché par-ci, par-là. Et donc, ils sont en train de les faire sortir pour leur propre survie, pour leur train de vie, pour les privilèges, pour conserver la tyrannie. Mais les autres aussi, les autres pays qui sont maintenant aux aguets, donc, chaque fois, ils captent cet argent. Et donc, ils vont dans les comptes publics de ces pays qui, aujourd'hui, sont très malins. Ils sont maintenant informés. On voit les mouvements de ces dignités du régime et qui savent bien que chaque chose a toujours un départ et un terminus. Donc, ils sont quelque part à la fin. Et donc, nous encourageons tous ces services d'enquête et tous ces circuits. Voilà, donc, tous ceux qui sont maintenant aux aguets comptent sur les faits, gestes, les mouvements des dignités de Denis Sassoum-Gesson. Je vous l'ai dit que, par exemple, déjà en Occident, il y a un européen ici. Bon, les rappartements, pavillons et autres, c'est la caverne d'Ali Baba. Parce que, historiquement, déjà, en parlant en 2014-2013, c'était à Néhi, on avait trouvé jusqu'à 5 millions de dollars en liquide. Ils sont partout, donc il y a l'argent qui est volé du Congo, qui est là, par-ci, par-là. Et juste à compte de temps encore, nous allons tolérer ce genre de pillage systémique, de ce vol systémique. Mais c'est notre Mago, hein, c'est notre Mago, et qui est maintenant appréhendé par-ci, par-là. Donc, la perte est totale pour le peuple congolais. Parce que l'argent-là qui est appréhendé, bon, la plupart ne repartent pas dans le trésor public congolais. Même si ça repart dans le trésor public congolais, ce sera comme le tonneau d'Anaé. Donc, voilà. Donc, ça ne sert à rien. Donc, les autres, on profite des mouvements financiers occultes du régime pour, aussi, pour l'erreur. Ces pays-là, qui ont bénéficié, hein, parce que là, combien de fois ces pays ont appréhendé ces Mago-là. Donc, vous voyez, le temps n'est plus à l'indignation, le temps n'est plus aux émotions, à l'appartenance, le temps n'est plus à la haine ni à la division. Le temps est venu d'agir collectivement pour mettre fin à l'hécatombe, déjà, de nos comptes publics, et n'oublions pas de la condition humaine, sociale, voire existentielle. N'oublions pas aussi la dignité et l'honneur des Congolais essuyés par cette racaille qui, pour nous, va d'ici peu rentrer dans la parenthèse de l'histoire du Congo. Donc, les réseaux de l'homme travaillent. Donc, derrière ces réseaux, il n'y a pas que les Congolais. Il y a beaucoup de France-Africains aussi, des gens de la France-Afrique, qui ne veulent plus de la France-Afrique du passé, là. Ils veulent une nouvelle France-Afrique, qui est renovée, équipée, avancée, dans le concert des grands blocs, qui, demain, le bloc anglo-saxon, le bloc plan-point, le bloc, c'est ça le monde de demain. Et donc, j'attire votre attention que, demain, dans 4 investigations sur France 2, il y aura l'émission d'Élise Lucet. Elle est née le 28 mai 1963, et moi, le 1er juin 1963. C'est une journaliste vraiment hors pair. Au niveau, attends, ce n'est pas possible. Elle est vraiment, je sais, elle est adulée, aujourd'hui, par toute l'Afrique. Et donc, ce qu'elle est en train de faire, cette femme-là, c'est sur la deuxième chaîne de télévision française. Et dans ce cas d'investigation, vous allez comprendre comment Sassou Nguesso et ces mafieux ont fait des montages bidons pour piller nos finances publiques. Et donc, vous allez comprendre, c'est demain sur la chaîne française France 2. C'est à partir de 21h. Et donc, tous les Congolais partagent ça maintenant dans tous les médias et régions sociaux, depuis l'Europe jusqu'en Asie, en Australie, dans le monde arabe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Caraïbes, partout même au pays. Donc, tout le monde sera au poste, fidèle au poste, sur France 2. La deuxième scène de télévision française pour clarifier, pour ouvrir les yeux aux Congolais. Parce que l'ignorance est la pire de ce France. Le savoir et la connaissance vaut l'hiver. Mesdames et messieurs, peuple angolais, je vous remercie. Tokolonga, Sassoum Gessou, sans la fin. Le danger, c'est qu'il en train aussi d'accélérer le programme ou le calendrier d'assassinat des témoins gênants ou des témoins de ces crimes mythiformes. Donc, si ces gens-là, et leurs enfants, petits-enfants, ne prennent pas les responsabilités d'être ensemble avec le peuple et dans le processus qu'on les mette hors d'état de nuit, il y aura beaucoup de casses. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Des hommes politiques, des officiers militaires et des politiciens. Et beaucoup vont mourir là parce qu'ils ont tenté d'accélérer le processus d'assassinat. Parce qu'il sait bien que l'affaire est proche. Dans son dixit, il avait dit que je partirai, mais je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Donc, protégeons tout le monde pour les besoins de l'histoire. Parce que demain, si nous voulons faire la commission vérité et réconciliation, il faudrait bien qu'il y ait quand même des témoins. Mais s'il a éliminé tous les témoins, comment nous allons gérer cette affaire-là ? Donc, ça va rester dans les contentions historiques éternelles. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, nous devons protéger aussi les témoins de ces crimes pour que demain, dans le cadre de l'intérêt général, dans la commission vérité, réconciliation, réparation, ils vont donner leur part de vérité. Et je vous laisse seulement en terminer là. Et bravo, bravo, ceux qui font ce travail de l'homme, Tokolonga, vivement la fin de la dictature la plus féroce du continent noir de ce début du XXIe siècle. Donc, c'est un processus qui est déjà inévitable. Il va tomber, il doit tomber. Et nous le savions d'ailleurs. Tokolonga, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada